Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment je me suis organisée pendant cette période d'école à la maison Aujourd'hui nous sommes mardi, donc voilà Donc je vais vous montrer comment j'ai réussi à m'organiser Let's go Alors tout d'abord, pendant la période où c'était les profs qui nous donnaient les devoirs J'utilisais mon agenda Donc j'écrivais toutes les choses que je devais faire et après je surlignais quand j'avais fini Donc ça me permettait d'éviter d'aller tout le temps sur internet Donc d'aller sur le logiciel de Pronote Donc du coup ça a été pas mal, donc du coup ça m'a beaucoup servi Alors je vous le conseille, bon là je sais que c'est plus le moment mais bon la vidéo j'aurais dû le faire bien avant Donc voilà Ensuite j'utilisais des petites listes que j'ai comme ça Donc je l'ai arrêté parce que j'en avais un peu marre Où en fait dessus j'écrivais les matières que je devais faire Donc par exemple le 8 juin je devais faire du français, des maths, de l'histoire géo, de l'SVT et de l'allemand Donc j'ai arrêté au bout d'un moment parce que j'en avais un peu marre Voilà Mais je l'ai fait pendant un bon moment Et ça m'a beaucoup servi et ça On va dire ça m'a Ça m'a Ça m'a permis de pas me tromper Tout ça tout ça Donc voilà Ensuite pour, alors qu'est-ce que j'utilise comme matériel Déjà ben j'utilise ma trousse d'école Donc mes stylos, mes fluos Et j'utilise ma trousse de crayon de couleur Donc du coup en fait ce que j'ai fait en plus c'est que j'ai mis des élastiques autour de mes feutres et tout ça Pour quand je fais du dessin ou autre chose que ce soit mieux Donc c'est les stabilos Ils m'ont servi quand il fallait faire des exercices, tout ça Donc au lieu d'utiliser mes frictions, du coup j'ai utilisé ceux-là Ensuite pour, où est-ce que je rangeais mes affaires ? J'utilisais mes trieurs Donc j'ai deux trieurs Donc un bleu esquisse Et un que j'ai depuis le CM2 Donc celui-là j'utilise pour mes fournitures scolaires Alors celui-ci Il me permet, enfin avant celui-là il me permettait de mettre les cours de la semaine Et ça le cours finit Mais lui il est un peu fragile parce que c'est des élastiques Enfin on a créé des élastiques Enfin c'est pas qu'on a créé mais qu'on avait des élastiques Et du coup j'ai remplacé Donc alors dedans il y a toutes les matières Il y a français, maths, il y a histoire, géo, svt, physique, chimie, anglais, allemand, arts, plastique, techno et musique Ça me permet de ranger les cours de la semaine Donc je vous montrerai un petit, par exemple un exemple Par exemple la physique Et ben voilà quoi Je range dedans Et quand j'ai les cours de la semaine et que j'ai pas fini Je mets devant Pour éviter Mais après celui-là il va me servir Après à tout mettre dedans Je vais voir si ça rentre Donc voilà Et le deuxième trieur Donc il me sert à ranger tous les cours C'est pour ça qu'il est énorme Donc dedans j'ai mis tous les cours J'ai toutes les matières Donc c'est exactement pareil C'est dans le même ordre Et du coup pour ça Donc pour éviter que ça se barre J'agrafe Parce que oui j'utilise une agrafeuse Quand j'ai fini le cours Hop j'agrafe Et au moins c'est bouclé Et après je le range dans le trieur Et au moins ça me fait des tas de feuilles Au lieu de faire des feuilles On va dire des feuilles voleuses Donc c'est beaucoup plus pratique Et aussi ça me permet que ça soit un peu mieux pour le travail Ensuite l'endroit où je vais Alors l'endroit ça dépend Des fois je vais dehors Enfin ça a été tout le temps Tout le temps où je vais dehors Pour faire mes devoirs Enfin mon travail Mais j'ai arrêté C'est pas que j'ai arrêté Mais c'est que En ce moment j'ai un peu J'ai pas très chaud Donc du coup je vais sur mon bureau Donc c'est ça aussi qui m'a On va dire en fait je suis dans ma chambre Je ferme ma porte Désolée pour les chiens Oh là c'est tombé C'est pas grave Donc du coup en fait au moins ça me permet D'être concentré Il n'y a pas de bruit C'est calme Donc voilà Après aussi pendant Alors ça je ne l'ai pas beaucoup utilisé Mais j'ai utilisé mon sac Pour mettre tous les cours Pour éviter de me transporter Mais ça c'était au début Où il fallait utiliser le manuel Et tout ça Maintenant on n'utilise plus trop le manuel C'est que sur une feuille Donc j'ai juste à prendre mes deux trieurs Mes deux trousses Et mon équière Ma règle Enfin tout ça quoi Juste pour éviter Que ça se Que ça se Que ça soit trop lourd Et que ça soit assez Enfin pas assez léger quoi Donc voilà Ensuite Ben c'est à peu près tout J'ai utilisé mes affaires d'école Enfin Il n'y a pas grand chose Qui a changé Donc voilà Donc voilà La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et abonnez-vous à ma chaîne C'est très important Je vous retrouve Je vous retrouve Mercredi Pour une nouvelle vidéo Donc mercredi de la semaine prochaine Enfin non Je vous retrouve Oui mercredi Pour la semaine prochaine Allez bisous Ciao Ciao